J'espère que ça va, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas grave. Bonjour, bonjour Eli, et merci pour ta contribution au défi Pikajama, et j'ai l'impression qu'on va bientôt arriver dessus. Et coucou Prunel, j'espère que tu vas bien ce samedi, que tu passes pas aujourd'hui, surtout, et week-end de trois jours, je me sens pas très concerné, parce que j'ai pas besoin d'un moment, mais week-end de trois jours à tout le monde, ça pour le week-end. Ouais non, clairement on fait faire péter les points, faire péter les points, on y est bientôt là, bientôt 49 300 points. J'ai mis ce t-shirt rigoulasse aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai mis. C'est la première fois que j'ai vu faire un crop top, j'ai utilisé du jersey, jersey de chez Toto, polyester, pelucheux, il n'y a aucune tenue, j'avais fait le col à l'arrache, genre, c'est sale, c'est sale, c'est sale, c'est sale, c'est rien qui va. Et moi de mon côté, ce samedi ça va, je me réveille un peu bizarrement, j'ai fait des rêves chelous cette nuit, j'ai fait des rêves chelous la nuit dernière, pas agréable, et j'espère que ça va aller mieux d'un jour, et bonjour Jen, bonjour Sleili, j'ai commencé un peu plus tôt, j'ai commencé à 11h, mais j'ai lancé la fin de la vidéo un peu plus tard, parce que j'étais là, ah tiens pendant que ça, pendant que l'intro commence, je vais changer un réglage, sur baisse, et donc j'ai relancé l'intro après avoir fait un écran noir, enfin bref, en tout cas j'espère que vous allez bien, je vous passez un bon samedi aussi. Aujourd'hui on va continuer le Sac-Georges, si j'ai bien compris, le couronnement de monsieur Charles III est bientôt, je crois qu'il est bientôt, donc je vais à ici, si vous savez dites moi, hop, encore un peu, voilà, c'est mieux comme ça, je ne sais pas si vous en pensez, mais c'est mieux comme ça. Et donc oui, on est, grâce à l'ajout d'Elie de ce matin, on est à 38 000 points sur le Pikajama, plus de 11 300, et on y sera. Merci pour ton soeur, j'aime. Merci beaucoup. Merci, j'ai été en couture pour ton sub, cœur jaune. Merci beaucoup. Mon mari s'occupe de ma fille, je suis tranquille à la maison. Mon mari s'occupe de ma fille, je suis tranquille à la maison. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oh la vache. Je sens que je vais pas garder ce e-shirt dégueulasse très longtemps, en fait. Mais ouais, non. Du coup, hier, on avait fait en stream les lanières. Et on y arrive bientôt. J'avais fini la lanière côté, et j'avais cousu la bandoulière. J'étais pas très content du résultat, et surtout, j'ai pas réussi à le retourner, j'ai commencé à faire du trou, enfin bref. C'était moche, donc du coup, j'ai refait une une sangle pour la bandoulière dans un autre tissu. Et voilà, donc finalement, cette sangle sera beige et que j'ai je mets les yeux, je sais pas, je mets ma tête, voilà. Lise au point. Voilà. J'ai cousu comme ça, et sur laquelle je suis venu ajouter les petits petites sangle, tout. Et j'ai cousu vitef avant le stream, c'est pour ça que j'étais en retard, je sais pas pourquoi je l'ai fait avant le stream, les petites sangle qui vont me permettre de l'attacher. Je me suis remis le je me suis remis le PDF des instructions s'y apporter parce que j'avais des doutes, est-ce que vous entendez trop ou pas assez la musique ? J'ai peur que la musique soit très 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 basse, mais je sais pas du tout. Je crois que le jour j'avais rebaissé à fond parce que mon micro était baissé à fond. C'est pas forcément la meilleure des idées. N'hésitez pas à me dire au niveau du son où on en est. D'ailleurs, il faut que je brode les nouveaux abonnés en retard là-dessus. Ça va la musique. Ok, nickel. Bon. Donc le résultat sur la hauteur parce que Chéri, t'es pas méga fan du tissu, mais moi je suis persuadé que ça va rendre super bien. Voilà. J'ai aussi redéfait une troisième fois ma couture là et cette fois je l'ai bâtie pour que les lignes correspondent bien des deux côtés parce que c'était vraiment trop décalé. Et coucou Loulou, j'espère que ça va. Et je me pique avec une épingle. Du coup, on va passer à la couture de cette... J'ai un mutuel éclair. En fait, j'ai que la musique est basse, mais c'est juste mon micro qui est super bas. On va pas ce matin. J'ai pris aussi mes règles à côté de moi pour pouvoir placer exactement là où je vais mettre les... Là où je vais mettre les... les... les sangles en dessous. Voilà. J'ai écouté tellement beau cette chanson. J'ai écouté tellement beau cette chanson. J'aurais dû vérifier quand j'en étais en termes des canettes. Je vais faire ça après c'est quoi. même beau le bâti. Il dirait que je vais devoir refaire cette piqûre juste après avec le... comment ça s'appelle le... Oh, c'est sale. Je vais la refaire justement. Je vais devoir refaire ça avec la doublure. J'aime vraiment pas si... Est-ce que vous avez des choses de prévues pour ce week-end ? Est-ce que 3 jours ça se fait ? J'ai l'impression que tu... Tu continues à avoir tes problèmes de sommeil le lot. Tu as dit moi c'est pareil je m'endors à... Je m'endors à 3h du mat tous les jours. Ben voilà. Cette fois c'est propre. Bien aligné. Je vais à WANIMIS. Oh cool ! Oh cool ! Oh cool ! Ouais c'est cool ! Je ne ferme plus l'oeil avant 6h. Oh la vache 6h ! Et le truc c'est que tu pourrais te permettre de te lever à midi ce ne serait pas grave mais beaucoup petit luxe ! J'espère que ça va. Tu pourrais te permettre de te lever super tard ce ne serait pas un souci mais tu dois te lever tôt quoi. C'est parti ! moi j'avoue en fait ça fait deux matins que je fais je fais des chemins ont fait me réveiller en pleurs et moyen comme ressenti je me c'est rare que je me réveille en pleurs et les fous beaucoup madame j'espère que tu vas bien il faut que je ah non c'est pas top à ce bord du charme ok ah ben on vous fait avec le genre de deux là je fais un couronnement aussi là c'est fatigué mais c'est cool pas ce n'est pas de souci pour les fautes si tu peux te permettre de faire des fautes comme tu veux donc on arrive à te comprendre important tu te réveilles en pleurs cauchemar ouais et coucou sylvie et bon week-end à toi j'ai rêvé de mort mais ouais non ça fait une ça réveille bien donc là je suis en train de bâtir là mais je sais plus ce coup je dois coudre donc assez mais les bandes normalement deux bandes j'ai passé le stream en 18 plus au fait je n'ai pas de raisons particulières à l'avoir fait bonjour voilà mais juste hier quand il y a eu du bien c'est enfin je dis je me suis on sait jamais je me sentirais mieux si j'étais sûr qu'il n'y avait pas pas d'enfants sur le stream ça permet d'aborder plus de sujets aux besoins mais rêver tu vois rêver au sujet de ça c'est un truc qui est récurrent chez moi dans les rêves que je suis le plus souvent pour ma part le médecin a essayé de me coller un médoc j'arrête les cauchemars pas un somnifère mais une molécule un peu violente j'ai passé deux jours à faire des cauchemars sans avoir peur c'est super bizarre comme sensation un peu dérangeant et ben le troisième j'ai fait aussi des cauchemars et j'ai retrouvé à peur je sais pas ce que je préfère oui tu m'en rappel ne me rappel je compte pas raison mais j'avais fait des je crois qu'une de mes plus grosses crises d'angoisse a été après un somnifère j'étais justement là pour m'aider à dormir malgré mes crises d'angoisse mais somnifère pour un mois ok j'espère que tu n'auras pas besoin de plus longtemps c'est vraiment pour toi parce que et à coup moi je vais voir avec le je suis une musique là trop je vais voir avec le médecin pour voir s'il peut pas me donner un truc on a son nom que je vois la psy est-ce que c'est rouleau elle est déjà passée je vais déjà plus chouette alors je ne passe le coudre ça mais en centimètre 18 ah et un truc que j'aime pas faire sur les sens c'est le carré là c'est qu'il faut le faire mais j'aime pas 18 cm c'est un truc que j'aime pas il y a un truc sympa dans certaines villes en visio c'est la clinique de l'anxiété réussie les sens sont courtes mais tu es obligé de passer par un psychologue et en psychiatre je peux pas voir l'un sans l'autre alors qu'il faut avoir les moyens du psychologue mais ça fonctionne bien en thérapie courte c'est intéressant 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 j'aime pour alors alors je sais pas si c'est chic ou si c'est normand ou si c'est breton j'ai découvert que le normand est un dérivé du des accents du nord enfin des patrons du nord de la france il l'air de rien vu que je viens de la campagne c'est pas étonnant que j'ai un accent j'ai un accent de base mais c'est vrai que c'est cher les vies j'ai perdu mon capucho je peux jamais le retrouver j'ai posé mon stylo je vais jamais me souvenir j'aime pour la swedin j'ai fait une vue de mon cuir chevelu mais ça se dit aussi en bretagne et en bretagne j'avais mon prof de français qui n'arrivait pas à dire mon prénom il m'a appelé Paul je pouvais pas dire Paul c'est un peu ridicule parce que je suis en 7 demandes Adel XIV et c'est parfait incroyable je bosse dans une autre chose j'ai pas compris ta question madame j'avais dit que je vais réussir la canette ah tu as un travail qui ne soit pas remporté à la couture ah oui 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 je travaille dans le web on va dire dans l'administratif coucou Jen j'espère que ça va j'ai distribué les badges de VIP là le nord me manque tellement mon père avait gardé son accent chimie jusqu'au bout malgré qu'il était dans le sud-ouest trop chouette bonjour Jess j'espère que tu vas bien est-ce que le tchou tchou peut passer est-ce qu'il est passé je l'ai pas vu en tout cas je l'ai pas entendu non il est pas passé attends je vais le remettre bon là je peux pas le relancer on a vu mais pas entendu ah c'est déjà ça bon là je peux pas le relancer mais j'ai l'autre scène cringe normalement on l'entendra moi ça vient depuis que je trim là on attend ça n'est pas mais là depuis que je trim ça va mieux je retrouve ça va mieux tout de suite et je fais quoi de beau aujourd'hui je fais le sac george mon deuxième sac george de l'in diy c'est un sac que j'aime bien j'avais commencé jeudi et je voudrais le finir sur le cap avec c'est un sac... Ah, 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 là, que le le. On ne se moque pas des fautes. C'est cool. Et tu es plus motivé pour finir tes projets quand tu es sur Twitch ? Carrément. Enfin, pas tant pour y finir. C'est pas un problème de finir parce que je finis la plupart de mes projets. C'est juste que je suis plus heureux de les finir quand je suis sur Twitch. C'est cool. C'est cool. Je suis en train de coudre par-dessus la fermeture éclat à la main. Là, je suis en partie. Le soleil se monte timidement. Je ne sais pas où on est. Non, c'est le vent dégueulasse. Voilà, ici. Je vais faire tomber la moitié de ce qu'est sur ma table. Je le sens. Je vais faire le carré après. Je voudrais le faire avec un autre pied. J'espère que ça va. En début de semaine, j'ai fait un blackout d'environ une demi-heure en stream. Avec la vidéo, on voit bien que je continue de fonctionner comme si de rien n'était. C'est parfait en termes de rentabilité d'être là sans être là. Ah la vache. Ah, c'est ouf quand même. C'est ouf. Peut-être que j'ai fait un malaise que personne n'avait remarqué. Mais euh... Continue le sac George, Chris. Continue le sac George. En fait, ouais, je me disais qu'il y a aussi un autre intérêt de passer en pli. C'était de pouvoir aussi, je voudrais coudre des... aussi dans les projets que j'ai à finir. Là, il me reste une salopette et trois slips. C'est bon. Les slips, c'est rigolo. Donc j'avais envie qu'on puisse rigoler en le faisant. Voilà. Et vu que si je le fais pas avec vous, je le ferai jamais. Et si là, je vais devoir repasser un petit coup de sur enfant. que je commence à faire des trucs en trois mois. Franchement, je me suis réveillé parce que j'ai de préciser une question. C'est toujours pas ce que j'ai posé qu'une question. Ça aurait peut-être que je regarde le passage en entier. Oui, clairement. Ça peut être intéressant comme trigger de voir ça au cas où. Franchement, c'est culottes azur de Vanessa. Tout le monde en veut chez moi. Ah, trop cool. On est bien. Merci bien, cette culotte. Le meilleur moyen de se motiver. Mais carrément. Et de se réveiller aussi. Sans dire que le dimanche, du coup, je me réveille à 15h30. Dans ma tête. Défaut, je... Vu que je suis sur le stream de Yums le matin et que j'essaie de devenir un bon modérateur. J'essaie de travailler aussi sur... J'avais une collègue qui faisait de la narcolepsie et qui pouvait travailler en étant endormi. Oh, impressionnant. Je me souviens. Gaston Lagaffe dans... Gaston Lagaffe dans un de ses... Une de ses histoires. Était testeur de matelas. Et je m'étais dit que c'était le métier de mes rêves. C'était avant que je fasse des... des névralgies. Et coucou Forever. Et coucou Forever. J'ai dit cette chanson à toutes les jeunes. Chat. Parce que j'adore cette chanson. En vrai, c'est plus perturbant pour moi de ne pas me souvenir de cette discussion que les 7 km de route que j'ai dapé samedi dernier. Ça, c'est un vrai problème. Je me rends compte de quelque chose qui n'a rien à voir mais devrait te ravir. Matas Sailor Moon est devenu ma tasse du samedi matin. Excellent choix. Excellent choix. Jusqu'à mes 15 ans, mon père lisait beaucoup de BD. Et du coup, il avait tout un stock il a encore le stock de Gaston Lagaffe, Astérix, qui étaient ses BD préférées. Bonjour Debi. Bienvenue sur le chat. J'espère que tu vas bien. J'ai toujours préféré au BX-Astérix. Astérix, une sous-tourne. Merci madame pour l'abonnement offert Adobe. Madame-Balcaral a offert un abonnement Adobe-Free-Bazelf. Cœur, feu. Merci. Ma poche. Elle s'ouvre bien. Ouais, Obélix, il a un... Obélix, j'aime bien parce qu'il n'est pas si béni que ça. Et... madame, merci beaucoup. On a beau offert un... un peu... des années à faire un... des années à faire un... un bruit à Blanc-Blanc. Euh... Vanessa. Madame-Balcaral a offert cinq sables à la commu. Merci. Cœur qui tourne. Vraiment. Vraiment. Je vais encore mettre une demi-heure à m'en remettre. Applaudissements. Euh... Ma machine, c'est une... que tu ne vois pas là. Il y a la voix. Ça va pas mieux la voir là. Euh... c'est une... c'est une juki... euh... une juki DDL 7000A7 et qui passe hyper bien les épaisseurs. Voilà. D'adorable madame. D'adorable madame. DDL... Attends. Euh... Je vais mettre la référence chat. Voilà. Voilà. Merci. Vous êtes trop gentil avec moi. On n'est pas encore au piquage à ma règle. Oui, la musique. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil, c'est tout. Vous accepte que vous disiez des gentils trucs à mon sujet. Acceptez que je dise des gentils trucs aux autres. C'est une playlist de jeux vidéo que j'aime bien. Je ne connais pas tous les jeux qui sont dedans. C'est vrai que c'est cool. Je n'ai jamais joué à Neon Genesis et Evangelion. 1 000 points et pique à jamais est débloqué. Clairement, si je fais le pique à jamais, je ferme le bureau et j'ouvre la fenêtre. Genre, en général, le pique à jamais, c'est ce que je mets quand j'ai la crève. Pour avoir bien, bien chaud. Faut bien que je reprenne du poids. Je me suis fait engueuler par le médecin du campus. L'infirmier et le directeur. Ah ouais. Ah, c'est un anime. Spécial, mais c'est cool. Surtout, les derniers films sortis sur Amazon. Ok. Je n'ai pas Spotify. J'ai Deezer. J'ai Apple Music. J'ai Deezer parce que c'était dans mon abonnement orange. Je voulais passer juste sur un seul. Mais en fait, j'ai toute ma famille qui est sur Deezer. C'est pareil, mais il faudrait que je teste Deezer pour voir s'il est plus léger qu'Apple Music. Ce qui est certainement le cas. Parce que je crois que c'est... Aujourd'hui, c'est mon suspect numéro 1 sur les bugs qu'il peut y avoir sur le stream. 138. Je vais laisser pour nous. J'ai de la musique sur YouTube et du coup, ça allait. C'est vrai que j'ai aussi... Dans la tête que je... J'ai prime là pour... Donc je suis en arrêt. Mais j'ai YouTube... Ah, mais j'ai plus... Ah, j'ai plus de... Que j'ai YouTube Premium. Et donc, je n'ai pas de pubs, mais j'ai aussi la musique. Mais je n'aime pas leur lecteur. Régulièrement, il sort de ne pas louper si on a dépassé le... 49 300 points. Vous l'avez, hein ? Vous l'avez. Voilà, Chicha ! J'espère que tu vas bien. On est à 100%. On n'est pas encore à 100%. Pikajama, qu'est-ce que c'est ? C'est juste... Je... Eh bien, tu vas découvrir ce que c'est. Tu vas découvrir ce que c'est. Pikajama. Je pensais que ça ferait la musique, du coup. Mais non, c'est la première fois que je suis un objectif de groupe. Déjà, franchement... Bravo, tout le monde. Voilà. Et coucou, Maria. Coucou, Gums. Et je vais, du coup, vous demander un instant pour que vous découvriez ce qu'est le Pikajama. Et que je vais faire un petit peu loin de la cam. Je vous laisse devant ce stylo Sharpie, le temps que je me change. Je vais la partager. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà ce qu'est le petit Kajama. Il est plus difficile de changer ce qui se trouve à l'extérieur que ce qui se trouve à l'intérieur. Je trouve ça effectivement parfait pour faire un 49.3. Parole de révolte, qu'est-ce que c'est ? Parole de révolte, c'est la lecture d'un passage de ce livre que j'ai depuis 20 ans. Ouais, 30 ans. Qui, voilà, et qui contient de la révolte. Et donc le texte du jour est la plus drôle des créatures, un texte de Nazim Hikmeth. Dont, c'est l'illustration. Je lis ce que vous mettez avant de le faire. Non, mais il est trop cool ce pyjama. Pikachu ! On dirait James avec un sur pyjama. Ah ! C'était un cadeau de James. Alors. Juste que je fasse gaffe, parce que j'ai rien... Enfin, j'ai pas mis de t-shirt en dessous, quoi. J'ai pas mis un slip, je précise. Parce que ça s'ouvre. Bon. La plus drôle des créatures. Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau dans ses menus inquiétudes. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère. Comme la bouche d'un volcan éteint, et tu n'as pas un, hélas. Tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère, comme le bourreau habillé de ta peau. Comme le bourreau lève son bâton, tu te hattes de rentrer dans le troupeau, et tu vas à l'abattoir en courant, presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme. Plus drôle que le poisson, qui vit dans la mer sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner notre vin. Il reste jusqu'à dire que c'est de ta faute ? Non, mais tu es pour beaucoup, mon frère. Violence de ce texte. Violence de ce texte. Après, le problème, c'est que je ne sais pas si je me trompe entre « et » et « a ». Bienvenue sur le chat, Nick, Nickuc, ni C-U-C, ni underscore C, underscore U, underscore C. Dis-moi comment prononcer ton pseudo, s'il te plaît. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Si on peut autoriser le message de Chicha. Ouais, non, il était dur. « Nice, Luc, ok, ça marche. » Je voudrais survivre sur stream, donc je baisse un peu la capuche. Je la remettrai peut-être après. « On va prévoir des séances de lecture pour les viewers sur le prochain Discord et tu vas venir l'air avec moi. » Bah écoute, en vrai, je suis partant. Partant. Je vais continuer à faire un peu de canette. En fait, quand j'ai lu James, dans ce contexte, je voyais vraiment James de Pokémon, quoi. J'aime bien, c'est que c'est tombé sur cette chanson. C'est genre... Madame ! Madame ! Madame Tireba Balcaral a offert un abonnement à Nick Tireba, Zuc, cœur, feu, merci. Je sais que tu... Je t'ai déjà entendu en parler et que tu fais ça d'une manière qui te convient, mais... Quand même. Merci. Merci beaucoup. Donc ouais, James, je voyais vraiment ça dans le contexte Pokémon, quoi. Ça se file pas vite. Merci. » Merci. oui c'est ton bébé d'accord bah les citations les citations ma nièce a peu pas du coup quelques jours de différence avec james il doit avoir à peu près la même date la petite jade a deux semaines d'accord fermant je note de pas descendre la caméra et franchement bravo parce que vous avez tous réussi à mettre de côté pour le pour le pika jama et j'aimerais savoir mettre aussi bien de côté de mon côté oui la bande des cascades heureusement cette partie de la couture sera masqué parce que j'aime pas en tant que le reprendre une surpiqûre en cours mais hop je vais vous remercier je suis remercier aussi et j'aiisié la bande je suis remercier je m'avais donné la technique de visiter son château intérieur quand on n'arrivait pas à dormir il y a un moment j'arrivais à le faire et ça me faisait du bien mais du coup à chaque fois je pensais à cette chanson ça me faisait du bien aussi d'être bon app je garderai ton clip après je vais le mettre sur discord ton clip d'ailleurs car oui on a un discord il a et je suis bien là si vous entendez la machine mais clairement elle déteste ce jean surtout avec ce titre c'est château intérieur alors c'est bien de vous leur faire un carré mais ce serait bien que je vois où ça est mon carré 2 minutes 2 minutes 2 minutes 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 et en fait non c'est un peu triste voilà donc j'ai tracé mes lignes et je vais pouvoir j'essaye de faire ça habilement discrètement c'est le même en chaque instant c'est ça je voudrais faire la distribution carrément message luminelle quoi donc j'ai mon panier repas parfait la technique c'est l'âge régression ou age play ça permet de te détendre de me détendre aussi forever décharge toutes les responsabilités d'adulte je me laisse il se laisse aller ok pas mal intéressant je suis en train de me demander si je peux me mettre dans cet état d'esprit ça c'est une sacrée technique Je me pose la question de si ça peut marcher sur moi, parce que... Je ne me suis jamais senti déresponsabilisé. J'ai toujours eu un peu le poids du monde sur mes épaules. Et du coup, je me pose la question si ça ne risquerait pas de faire ressurgir plus d'angoisse, mais en même temps, ça pourrait les soigner. Écoutez ma femme, je n'ai jamais grandi, c'est pour ça que je lors si bien. Si tu dormais bien petit, oui. Si tu dormais mal petit... Et trouver un moyen de se déresponsabiliser, ça peut être intéressant. C'est une idée. C'est toujours inverse perso, je ne me responsable de rien, ça me signifie de mes actes et paroles, bien évidemment. Vu ton tas, c'est rigolo. Mais je comprends. Perso, j'ai eu beaucoup de mal à dormir jusqu'à ce que je fasse des études chronophages. Effectivement, l'épuisement est la technique que j'utilise le plus actuellement. C'est pour ça que je me couche à 3 heures du mat. C'est parce que ça me permet de ne pas rester éveillée jusqu'à 3 heures du mat. En fait, ça me donne chaud au dos. Ils sont pas trop mal, mais carré. On enlève les petits fils qui les passent. On passe à ton bras. Un gros avantage de cette machine, c'est la place autour. On va bouger le tissu. On a l'averse, elle s'est pas mise. J'ai essayé de faire un truc vite fait. Bah non, parce que ça fonctionnait. C'est bizarre. J'ai pas entendu alerte, en tout cas. Moi aussi, je voulais entendre les fils ou les fils, d'ailleurs. Et on vient découper les fils qui dépassent. Voilà. Après, il y a un petit time out. Donc on peut pas le mettre toutes les 10 secondes. Du coup, j'ai écouté à peu près toute son interview sur France Inter. Enfin, jusqu'à ce que je craque. Il y a un petit côté moine, comme ça. Non, je vais pas faire du machine non plus. En même temps, je me peste. Au fait, mon Sharpie vient de tomber. Mon Sharpie m'a dit que lui, il aimait la suéline. Un piquet-chou de la Pokéball de la couture APS. En fait, je fais un truc un peu... particulier, là, pour faire mes croix. Parce que j'ai les points d'arrêt, le combo fil-puce-tissu, ça a beaucoup de mal. Du coup, je repasse juste sur ma couture. En espérant que ça tienne. J'ai déjà fait ça quelques fois, ça fonctionnait. Donc, on n'a pas de raison de pas fonctionner aujourd'hui. Car pour les personnes qui ne font pas de couture, il faut toujours commencer une couture par un point d'arrêt, afin d'éviter qu'elle se défasse. Et coucou Neko ! J'espère que ça va. Je viens de voir que j'ai cousu un million d'un projet bien de l'extérieur. Ah ! J'ai remarqué... comme pseudo sur d'autres chats. Bon, quand les gens te découvrent. Ils t'appellent Lolo Koud. Parce que les gens ne savent pas à quoi correspond le COD. Alors que là, Chisha qui coud... C'est un peu moins. Là, j'ai l'impression... C'est un peu la fin avec le gars que je vois. Toujours distant. Ah, mince ! Mince ! Envoie-le, moi, j'ai deux mots à lui dire, là. Complément d'objet direct. Les gens sont ignorants face au Loku. C'est la raison pour laquelle j'hésite à garder ce pseudo pour streamer. Bon. Oui, c'est vrai que toi, on t'appelle Jean. Ce que je trouve absolument fabuleux. Lolo Pic. Oh ! Oh, le bon truc pour envoyer plein de pics. Ça peut être drôle. Non, mais j'ai aussi droit à la chicha qui coude. Non, mais c'est un écho. Ça, je vais dire ça. Pour mes termes. Bon ! On avance sur le sac. Lolo Pic. Ah, trop bien ! C'est vrai que madame, ça fait classe. Oui, bon, de toute manière, moi, je dis toujours lolo, mais... Et en fait, je ne me prends pas à tête en stream. Non, je ne me prends pas à tête. Quand je vois qu'il y a un pseudo qui est plus de deux syllabes, enfin, plus de trois syllabes en général, je vais le simplifier direct. Je vais demander si ça ne convient à personne, mais je n'arrive pas. Les pseudos, parfois, sont trop longs, quoi. Alors, il faut que j'ajoute ce petit truc-là. Je ne sais plus. Ah ! Je regarde juste. Parce que je ne fais pas du tout les étapes dans l'ordre. C'est vrai que ton pseudo n'est pas le plus simple du monde. Mais j'ai un autre compte Twitch. Et les gens arrivent à lire mon pseudo beaucoup moins bien, alors qu'il m'a toujours été évident. C'est un pseudo que j'ai trimballé pendant 20 ans. que je commence à délaisser. En fait, même pour tout ce qui est gaming, je commence à utiliser Pesté Choléra aussi. Je crois que je commence à avoir envie de me débarrasser de ce pseudo. Et sur Twitch, là, le seul truc qui me retient, c'est que je suis encore abonné à des comptes depuis longtemps, avec. Et du coup, je n'ai pas envie de perdre mon ancienneté. Genre, sur la chaîne de Yums, ça fait 18 mois, je crois. Comme ça. Je n'ai pas envie de perdre ça. Donc là, j'ai envie de mettre un trait à 2,5. J'ai envie de dire bus. J'espère que ça va. Je vais changer le nom. Oui, mais le problème, c'est que j'ai déjà le nom ici. Donc, je ne peux pas mettre deux fois le même nom. Ah, si j'ouvre, non, c'était peut-être pour Lolo. Hier soir, je suis sorti faire du shopping dans un magasin accessible en fauteuil roulant. Eh bien, j'ai mieux joué avec quelqu'un. Je me suis senti comme... Ah oui, oui, je comprends. Je roule. J'aime bien cette chanson. Sachant que j'ai découvert cette chanson à Noirmoutier. Oui, j'ai chaud. J'ai très chaud, mais ce n'est pas grave. Pour la bonne cause. Il faut que je trouve un moyen de faire un zoom. En fait, ce que je dis... Là, en fait, ce qui est bien, c'est que comme les ouvertures vont par là, vous ne voyez pas tout. Mais clairement, il s'ouvre toutes les deux secondes. Et c'est une fermeture éclair qui tient derrière sur les fesses. Oh, trop cool, Lolo ! J'ai présenté mes excuses en me sentant minable et cette gentille personne n'a apprécié que je lui présente. Au final, on a bu un café dans le bar à côté. Je n'ai pas de boxeur. Et je resterai sur cette phrase. Ça m'arrive encore, mais avec une amie de ma fille, j'ai connu le garçon, il m'arrive de me tromper. Pas toujours évident au début. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je vais venir ajouter la poche extérieure. Et trois ans. Je ne te connais pas IRL, Petit Lux, mais je commence à te connaître un petit peu. Et je pense que tu es quelqu'un qui est rempli de bonnes intentions. Et que cette personne doit le voir aussi. Et il y a une différence entre aussi entre le faire par erreur et le faire par déni. Ça fait une sacrée différence. C'est l'enri en plus. Tout va bien, quoi. C'est l'enri. C'est justement pour ça, par exemple, que j'ai changé le chat. C'était pour afficher le pronom. Parce que là, ça devient plus difficile de faire une erreur dans le pronom de la personne s'il est affiché. Après, s'il n'est pas affiché, je ne comprends pas des erreurs. Je cherche un pied. C'est une mère qui mélange les prénoms de ses enfants quand il est fatigué. Je m'en veux à chaque fois je m'en excuse. Et ma fille, elle ricane. Têtement, j'ai dit un gros mot que j'ai tenté. En tout cas, la madame m'a fait un grand souffleur. En plus, elle nous a aidé à mettre mes articles pour la caisse. Et ma femme a tenu la porte pour que je sorte. Trop bien. Pardon, elle a même tenu la porte. J'ai mal lu. Je viens de faire le short de la jupe Soglam de Sonia et les bobines en 20 minutes. Les bobines paternes. Trop cool. Trop cool. C'est demain soir où elles font un live. Cellulator, les bobines et Cathy, je crois. ce matin, trop cool. Mais elle a l'air chouette cette jupe. Marie, c'est beaucoup de jeunes en transition. Elle me dit pour éviter de faire des erreurs qu'elle n'utilise pas les prénoms. Effectivement. C'est pas con. Petite anecdote pour rassurer la jeune. Il y a quelques semaines, ma tante et ma maman parlent ensemble et ma tante a dit maman, quand je vais bosser près d'eux, en ces réunions de la ville dans laquelle j'habite, je me demande si je récupérerai pas en ces réunions de la prénom pour la ramener. Elle m'a répondu très exactement. Ok. Là, je suis obligé de faire des... temps d'arrêt. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je commence la couture un peu plus tard et je la commence directement en arrière. Voilà. Maman était un peu fatiguée, je pense, du coup, maintenant, chaque fois que je la croise, comme je suis polie, je me présente. je vais faire une couture que je n'aime pas. Ok. Donc là, je vais me baser sur mon milieu de mon... de mon... mot. Je viens piquer ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ma sœur a alterné entre deux prénoms, son premier prénom et son deuxième prénom. Et du coup, quand elle m'a annoncé ça, j'ai utilisé le diminutif de son deuxième prénom plutôt que son deuxième prénom l'entier. Et maintenant, elle est revenue à son premier prénom, mais je continue à utiliser le diminutif de son deuxième prénom parce qu'elle n'aime pas le diminutif du premier. Et c'est très drôle parce que du coup, ça n'a rien à voir et il y a des fois, je peux dire son prénom et son diminutif en parlant d'elle dans la même phrase. Les gens sont un peu plommés. Bref, rien qu'en disant ça, je sens que j'étais vraiment, mais vraiment pas claire. Ça lui arrivait souvent. La madame avait un t-shirt avec le drapeau lesbien. Ma mère me demande que c'était comme drapeau. Du coup, la dame a compris que je faisais aussi partie de la communauté LGBT. Ok. Effectivement, enfin, je ne connais pas tous les drapeaux par cœur. Je connais... Je vais dire que je connais les drapeaux qui me concernent. De près ou de loin. Mais il y a plein de drapeaux que je ne connais pas. Je crois qu'il y a un peu plus d'ailleurs de ma blague. Ça se coûte aussi trois jours plus tard. Je rappelle, je lui demande si par hasard, elle se rappelait d'endroit où elle avait acheté mon doudou de naissance. Je vous jure qu'il y a une raison extrêmement logique à ma question, mais c'est long. Là, elle me dit, tu penses vraiment que je me souviens de mes emplettes il y a 40 ans ? J'ai éclaté de rire et je me suis représenté en me disant bonjour à ta fille d'emplette il y a 40 ans. Ah bon, ça. Je sais que mon doudou de naissance vient du BHV. Ça s'appelait Tititou. Je veux dire que moi-même, je m'y perds avec tous les drapeaux. C'était plus inclusif et principalement. Clairement, pareil. Eh bien, écoute, bienvenue Thaline, bienvenue sur la chaîne. Et merci pour ton photo. Je ne suis pas habillée en Pikachu tous les jours. Juste le samedi. J'espère que tu vas bien. Mon doudou est une peluche. Aucun de mes frères et sœurs n'a voulu. C'est pas grave, je l'aime mon cochon doudou. Oh, un cochon ! Je me rappelle de mon doudou préféré. Alors que le nom de doudou est un lapin rose. On me l'a offert à un Noël, si je devais avoir 3-4 ans. Et je m'en rappelle. On me l'a offert et j'ai vomi dessus. Du coup, il a été nettoyé. Je l'avais appelé doudou parce que c'était le truc le plus doux que j'avais jamais touché de ma vie. Et la machine, ça ne lui a pas réussi. Du tout. Du tout. Et du coup, il est devenu beaucoup moins doux. Mais en vrai, alors, par contre, doudou est sorti avec Tititou. Mais aussi avec le marsupilami. Et le marsupilami, il avait sa femme, Marie. Marie Marsu. Mais il sortait aussi avec Doudou, mais aussi avec Tititou. En toute logique. On peut pas juste créer un drapeau pour l'humain. C'est la même bannière, tous différents, tous cyniques, et pourtant tous pareils. Je vais créer une république autoritaire. La devise sera, vous allez finir par tous vous aimer, bordel. Bah. Je suis d'accord et pas d'accord. S'il y a un drapeau, c'est justement qu'il y a un besoin de s'identifier et de se rallier. Et j'aime bien les drapeaux pour ça. J'aime bien les drapeaux pour ça. Parce que justement, ça permet un ralliement. Ça permet de dire... On a des problématiques en commun. Et ça, c'est quelque chose de cool. Bonne journée, Chris. Et je trouve que c'est important de pouvoir se différencier. Et... Et je vais pas avoir les mêmes problématiques d'une personne d'une autre couleur, d'une autre origine. Parce qu'on n'aura pas vécu les mêmes... Les mêmes galères. On rencontrera à part les mêmes galères au quotidien. Moi, je suis pas bloquée sur ma tête sur un CV. Par exemple. Donc voilà, c'est le genre de choses auxquelles ça joue. Et je le vomi encore sur les cadeaux qu'on me fait. C'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. La dernière fois que j'ai vomi sur quelque chose, c'était sur les bots d'une personne de la sécurité et de la RATP. Pour expliquer la différence à ma fille, j'ai cassé 4 totalement différents. J'ai pas eu besoin de mots. Elles ont tout de suite compris. Disons qu'effectivement, il n'y aura plus besoin de drapeau le jour où il n'y aura plus besoin de se battre, de survivre. Mais ça demandera que les hommes apprennent à apprécier les femmes. On a du temps de faire ça. Il y a du gospel dans l'abbaye. C'est beaucoup. C'est chouette. Oui, qu'il y a de même jaune, oui. Clairement. Là, tu peux faire la même chose avec des ossements humains, montrer qu'on a les mêmes zones. C'est plus compliqué. C'est moins facilement en cuisine, mais c'est surtout moins permis par la loi. Je troll, je précise. Bonjour Twitch, je veux rester. J'espère bien qu'il existe. Parfois, j'entends ma petite dire à ses potes d'école qui sont comme les oeufs. Trop fiers, trop mignons. Petite question pour le sac, tu fais les en soins-mêmes ? Ouais, en l'occurrence, j'ai fait les en soins-mêmes. Puisque là, j'ai fait un côté jean et un côté qui reflète l'intérieur du sac. Et pour la bandoulière, je l'ai paumé, mais non, il est là. Voilà. Pareil. Celle-là, j'ai dû la refaire. Au début, je l'avais fait en déniment. Et sauf que je n'arrivais pas à retourner. Donc au final, j'ai cousu tout en retournant celle-là. Et ça a fonctionné. Doublure extérieure, ok. Ouais, non, ça rend bien. Et puis la petite doublure à l'intérieur, la vraie doublure, c'est ça. Et un des deux, trois premiers tissus que j'ai acheté. Et un des deux, trois premiers tissus que j'ai acheté, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais le mettre là. D'ailleurs, je vous ai montré le piquage à ma, je vous l'ai montré de face, je ne vais pas montrer de dos. C'est trop cool. Voilà. Je me souviens, quand Yom l'a offert, il l'avait mis, il l'avait mis, et il était trop chou, les gens ! Arrête, j'ai payé ! Merci beaucoup ! Pour les finitions. Vous savez, je ne suis pas mécontent pour l'instant. Mon premier genre, j'étais plutôt réussi. Euh... Élie, c'est exactement, sache que c'est exactement pour ça que, euh... que j'ai mis le chat en plus de 18. Mais je rajouterais ça de... quand même. SAUVE IT ! M avant- Seeing Ne demandeader... Aurul ne l'a dit de ne. Merci beaucoup ! Donc on n'a pas et de qui me compte. Oui, c'est vrai très difficile ! Merci beaucoup ! Car... allied... J'ais pas ma d'étudée... J'ai pas bâtimentulé ! Alors me remue queria� une�dogée qui... Mais... une vaisselle tellement contente il ya bientôt neuf ans d'avoir été avec ma grande mariage mes amis elle avait 7 ans et me dit mais sont les mariés puisque bien sûr il n'y avait deux hommes en costume dit que les tontons se marier ensemble trop chou qu'est-ce qu'il m'arrive à là cette chanson m'a tout appris de l'amour ça fait combien de fuit la couture pour non puis surtout j'ai un super méga matos et ça vachement définition à jouer vachement ouais non mais c'est m m'a passé en boucle parce que je vais surpiquer après et j'ai fait c'est un petit spécial pour passer les gros changement d'épaisseur en fait et donc là ça fait un résultat top heureuse de pouvoir vivre avec une génération à qui on n'a pas vraiment besoin d'expliquer nos relations générales oui une entièrement d'accord avec toi j'ai le même ressenti et j'ai un super médeuse et c'est m'attraper 1 mais la normalité sociétaire c'est face petit doit voir ouais non mais carrément ouais je vais faire ma je ferme à surpiqûre vers le bas je pense ouais ça après avoir repassé mais je vais devoir faire les deux côtés oh tu es amoureuse pour la première fois à t'as loupé la réponse je sais plus ce que j'ai dit ce que j'ai dit mais par contre j'avais pas vu que vous l'avez fait en groupe et c'est trop cool de le faire en groupe d'ailleurs et je suis désolé je sais plus ce que j'ai dit du tout je continue de l'idée pas mal dans ma tête d'accord et grosso modo oui c'est la chance d'avoir des très bons outils ce qui me permet d'avoir des de pouvoir agir comme je veux ou cette musique me fait un truc bizarre dans les oreilles voilà mais je te mets des gros bonnes mais en même temps je sais que je provoque ça buggé chez toi aussi oh ça se trouve c'était chez moi dites moi si les bugs continuent parce que si c'est le cas ça va peut-être dire que le stream va buggé ça va avoir une super conversation avec elle sur un consentement bien j'ai reçu une éducation complètement débile et d'arriver à guider ma fille comme ça en vrai je suis vraiment fier de moi la fois que je suis comme ça je crois franchement à vous mais tout ça ne lâche pas encore ouais tenez moi au courant 6 si vous entendez plus à rien d'un camp d que j'ai crié pour dire à rien agrandé peut-être j'aime beaucoup cette chanson est toujours je le fais encore régulièrement dit à mes enfants que chaque individu à une sexualité qui est propre que personne n'a pas surtout pas leurs parents ne pouvaient la juger complètement d'accord un pic de testo merci prise de sang du coup je pense principalement à des aubergines et des pêches je comprends en même temps c'est le printemps j'avoue que j'aime beaucoup la cuisine au printemps moi ici un poulet rôti il est trop beau je suis fière bravo bravo notre site qui dit ça quand on vient de parler de d'aubergines et de pêche mais pas que j'aimais bien le poulet rôti monsieur ours en vrai je pensais vraiment à toi j'espère que tu vas bien je suis complètement largué sur certains sujets ma grande à 15 ans je ne sais pas si j'ai toujours la bonne attitude forcément on aura pas une attitude parfaite et 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 dépend aussi de ce qu'elle pose et de son entourage aussi vachement j'ai imposé un peu en l'heure que le temps que mes pâtes au poivron donc mes pâtes au poivron sont en train de mijoter oui je pensais à toi en ça à toi à toi 1 de se planter le principal je pense de toujours s'interroger aussi oui et je pense de s'assurer de comment ça a été perçu ça peut être important je ne vois pas le temps passé aujourd'hui c'est plus ma tête en fait ma chute classique juste à leur passage en espérant que ça reste c'est fort work franchement la tume pikachu oui alors là vous voyez clairement l'énorme bordel cas dans mon atelier j'en suis pas le cas peut-être faire un stream rangement tient demain je vais prendre chat avec moi en plus un petit repas italien pour ma mère et moi après je suis en bas de rue tout l'agent au coup de mal de tête aujourd'hui dans le temps bien en fait la cam elle peut pas je vais repasser du coup en fait j'ai du monde à la maison lundi soir mes parents à la maison donc pour les parents on range surtout que je dois vider l'atelier la semaine d'après donc que je range le salon voir mettre des trucs de l'atelier enfin tous les trucs de l'atelier dans le salon en plus d'une demi journée oui ça existe mais pas longtemps oui du coup la semaine prochaine week-end prochain il y aura encore un dégagé on a aussi du monde à la maison donc je pense que je serai une présence même et puis je verrai parce que j'ai proposé proposé à lwix aussi n'est jamais d'avoir envie de faire un peu de couture en direct avec moi oui ça fait partie des gens qui sont à la maison et donc on verra huit heures à ranger bah hier j'ai passé deux heures aussi à commencer à ranger le salon on est en pression je lui ai proposé vite fait mais je suis pas sûr je suis pas sûr il m'a répondu oh il m'a répondu il m'a répondu l'eau moi aussi j'écoute du m'habitua il m'a répondu il est trop cool bah c'était une récompense de points de chaîne a fait genre je sais pas j'ai dû mettre ça mon troisième stream en récompense et j'avais mis en récompense individuelle et comme je voulais pas le faire c'était parce que trop chaud là j'avais mis en collaboratif et là j'ai trop hâte aussi j'espère que je range mon fils nous présente sa copine à ascension il ne faudrait pas qu'elle s'enfuit en courant effectivement c'est mieux juste qu'elle s'enfuit en marchant il faudrait pas qu'elle tombe sur quelque chose en s'enfuit pour l'instant on en est là je crois que je vais aller juste là je vais aujourd'hui ce que je vais faire on peut assurer le programme je vais surpiquer je vais surpiquer le bas assembler le bas ensemble et on en restera là pour aujourd'hui je pense parce que je commence à avoir faim voilà c'est chou après j'ai eu des bugs sur certains streams cette semaine aussi à bientôt thaline merci d'être venu merci pour le follow et à très vite métro à pression avec l'arrangement et tout il ya des invités alors en vrai on n'en a pas besoin c'est vrai c'est vrai je suis d'accord c'est juste que je tiens à rester fiancé tu vois sinon il aime s'il va me tuer donc je vais retomber la faute sur lui je viens pas d'une famille qui range beaucoup à la base mais heureusement la femme de mon père m'a beaucoup sur le rangement et et c'est avec yom ce que m'est venu le goût d'avoir une maison un peu rangée quand même si cookies 1 vous a remarqué que j'ai pas eu des cas j'arrive plus personne comme ça je suis tranquille je l'avoue ça me fait plaisir d'avoir du monde ce matin à la maison j'en ai eu du monde quand on n'était pas là puisqu'il ya eu les voisins qui sont passés c'est un peu particulier ça m'a fait je me suis rendu compte qu'en fait les voisins je suis allé je ne sais combien de fois chez eux mais j'ai j'ai très peu fait rentrer à la maison quoi j'ai toujours peur de recevoir du monde bonne journée tilux à bientôt et en fait on me fait du bien d'avoir du monde tout j'étais content il ya ma voisine donc à et passer vite fait c'était sur le coin de la porte mais qui est passé vite fait hier tout c'était trop chouette en fait à petite dose après je mets du temps à récupérer mais la dernière fois qu'il y a eu quelqu'un ici c'était pendant le confinement 2020 quand j'hébergé quelqu'un ah ouais et quand même il nous qu'avec hums on a hébergé des soirées de dans notre ancien appart genre mais des trucs de on avait un 400 mètres carrés on recevait 400 personnes quoi quarantaine de personnes et on s'avère se voient et le casse contre il bruit car non ouais je crois qu'il a loupé un petit message comment on a fait on a accepté qu'il y ait beaucoup de promiscuité dans l'époque on n'avait pas beaucoup de meubles donc en fait on avait pu mettre tous les meubles sur le côté et si bon j'ai notamment fait une soirée pyjama avec 35 mecs vraiment chaleur c'était très très drôle parce que ma spécialité c'est de faire mes 35 homosexuels même appartement en demandant à tout le monde de venir juste en pyjama rien d'autre forcément tout le monde est très de bonne humeur et tout le jeu était de faire en sorte que la pression redescend en permanence pour pas qu'il y ait de dérapage ça me faisait trop rire préparer tout faire semblant d'être souriante je ne fais plus ça va beaucoup mieux je comprends ouais bah écoute très très bon week-end j'aime des bisous lui dit personne déjà c'est mort on prend un paquet d'énergie sur une journée soirée alors j'imagine pas avec autant donc je pourrais j'aurais du mal aujourd'hui personne n'a dormi à masser à pyjama vraiment juste soir et donc non c'était justement le but c'était juste de danser et de rigoler quoi mais tout le monde a joué le jeu c'est vraiment très très chouette il y en a plein qui justement dormait de base en pyjama et qu'on achetait un pyjama pour l'occasion et dans la tête j'étais là genre mais comment est ce qu'ils font quand ils sont en déplacement genre ils vont en famille oh forever parce que tu as bien mais là on va bientôt mais on tout terminé là je suis en train de faire mon avant-dernière couture parce que j'ai faim et j'ai chaud ah putain Milane C'est un peu belle là. cette chanson c'est tellement moi quand je suis jaloux on tente puis j'ai à des fils cpt et pas et pour le ré rien que des bêtises des bêtises quand t'es pas là pour pas mais c'est pas et tu vois et pour le reste rien que des bêtises c'est pas là c'est tellement c'est rien que des bêtises des bêtises quand mes yeux pleurent plus qu'est-ce 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 que c'est pas c'est rien c'est pas c'est pas d'ici d'ici comment une dernière pour aujourd'hui pour aujourd'hui je viens de voir que je suis à 5 flow des deux sons ici 1 1 1 1 1 1 1 2 J'espère que c'est bien avec la fenêtre ouverte comme ça derrière J'ai pas envie d'attendre ce noir aujourd'hui Et du coup je l'ai pas aimé, je l'ai pas aimé la lumière d'en haut J'ai pas aimé la lumière de l'en haut J'peen commence à avoir le sac comme ça voilà ok coup on dit si demain j'aurai passé un petit coup de repassage pour aplatir ma couture parce que là mon fer est éteint je vais attendre de repasser d'autres choses et demain du coup à 15h30 on continue cette aventure formidable du sac georges 2 l'idée d'appeler un sac georges j'ai vraiment pas compris le nom de ce sac voilà on va passer à doublure la doublure est relativement simple en hommage à son grand-père d'accord ok on prend vraiment mieux trop cool et j'aimerais bien faire ceci sur une salopette on va bien faire ça d'en faisant mon style d'équipe le bac hop aller les gens qui sont live quand même je me suis bien marré aujourd'hui c'est chouette de faire avec vous j'ai vachement plus que moral que qu'au réveil 1 je vois personne mais c'est pas du coup je vous dis à demain passez un excellent samedi si je vous vois pas ce qu'est à la semaine prochaine où il y aura en semaine je ne sais pas encore quelle fois je vous fais plein de gros bisous c'était un chouette matin merci encore pour les 350 milliards d'abonnements qu'a pris madame c'est encore adorable merci pour les follow merci pour la modération n'hésitez pas à me retrouver à droite et à gauche sur les liens que je mets dans le chat et je vous fais des gros bisous ciao c'est le moment de partir avec le sourire dans la maison de Winnie on peut revenir on a bien joué on s'est amusé